Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis le directeur et le fondateur d'e-commerce nation. J'ai cette responsabilité de vous accompagner durant votre dessert, durant ce très bon gâteau au chocolat, à ce que je vois. Je vais vous présenter un contenu qu'on a réalisé avec nos équipes autour du top 100 e-commerce en France et classé par rapport au trafic. Quand on m'a proposé cette opportunité d'intervenir aujourd'hui au Digital Performance, déjà je me suis posé la question, qu'est-ce que la performance ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle davantage de données, que ce soit dans nos vies mais aussi en entreprise. Et aujourd'hui pour moi la performance c'est des chiffres, mais ce n'est pas seulement des chiffres, parce qu'aujourd'hui ce qu'on recherche c'est du contexte et du sens par rapport à ces chiffres. Et donc je me suis questionné, un indicateur c'est quoi ? C'est un indicateur par rapport à une évolution éventuellement. Vous pouvez comparer par rapport à un chiffre de l'année dernière votre évolution de votre business, par rapport à un marché, donc c'est forcément relatif. La performance c'est relatif, mais aussi ça dépend de la crédibilité, du contexte et des informations que vous avez autour de vous. Et je pense que c'est extrêmement intéressant sur l'aspect digital, c'est pas seulement d'avoir de l'information, mais c'est d'avoir de l'information pertinente pour savoir où vous vous situez aujourd'hui dans votre business. Et donc partant de ce constat là, c'est pour ça qu'on a décidé avec mon équipe d'explorateurs du e-commerce au sein de la nation du e-commerce de proposer un classement différent. Aujourd'hui il y a des classements qui existent en France, des top 100, plus autour du chiffre d'affaires, mais nous notre classement il est sur le trafic. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus réaliste de l'écosystème, de voir les acteurs qui évoluent, parce que tous les 6 mois, il y a des nouveaux acteurs sur le e-commerce. Il y a des nouveautés, que ce soit des mises à jour sur les réseaux sociaux, sur les places de marché, donc on a besoin de réactivité et d'un contexte qui évolue pour que vos indicateurs soient pertinents. Donc on va parcourir ensemble, en quelques minutes, quelques axes pour moi aujourd'hui, c'est de vous donner des pistes de réflexion et de vous donner un contexte qui est différent pour votre business. Je vous invite à découvrir en intégralité le classement sur notre site si vous souhaitez creuser davantage. Méthodologie, aujourd'hui on a structuré ce classement autour du trafic parce que c'est une donnée qui est accessible. Un de nos partenaires similar web nous donne accès à ce type de données et donc on est capable d'avoir des estimations sur le développement des sites. Chiffre d'affaires, c'est une donnée qui est un petit peu plus difficile à obtenir, que ce soit avec des retours presse ou des calculs, des estimations. Mais le trafic, on arrive à avoir des indicateurs qui sont fiables et donc pertinents pour évaluer sa performance. Quelques infos sur la récolte de données. Je vous invite après à vous renseigner auprès de similar web. Il y a beaucoup de données qui sont pertinentes et généralement c'est assez proportionnel par rapport à ce que vous pouvez ouvrir. Retrouvez sur votre Google Analytics et ceux de vos concurrents. On attaque ce top 100 avec les 10 premières positions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution. On voit qu'il y a des acteurs qui sont entrants et on voit que le marché de la seconde main fait partie des préoccupations des consommateurs. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir du sens dans nos achats. C'est ce qui se traduit sur des stades très intéressantes, notamment par rapport au temps passé sur des sites comme Leboncoin ou Vinted. Cela veut dire qu'aujourd'hui, cet aspect de performance est aussi conditionné à l'expérience utilisateur. Les utilisateurs cherchent de nouveaux produits, ils veulent trouver la perle rare et sur des sites de ce type-là, c'est assez intéressant à analyser. Vous pouvez constater différents paramètres, voir une évolution et voir comment d'autres acteurs du marché se développent. C'est à travers ce classement qu'on veut illustrer des exemples. On a sur une autre partie des acteurs qui continuent de se développer et on a aussi des très belles marques françaises, notamment Decathlon, qui a une stratégie très intéressante à observer. Si vous tapez sur Google des marques de Decathlon ou des produits Decathlon, vous avez de fortes chances de constater plusieurs sites apparaître. Le site d'une marque, par exemple Kalenji pour le running, mais aussi le site Decathlon. Et donc, ça donne des exemples vraiment très concrets sur une évolution des acteurs qui mettent en place des nouvelles stratégies pour acquérir du trafic et aussi les mettre en place pour son propre business. Je vous laisserai découvrir en détail toutes ces informations-là. Ce qui est assez intéressant, ça donne une perspective globale du marché et d'évolution des acteurs. On voit des acteurs, notamment comme Back Market, qui poursuit un développement intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce classement permet d'avoir une vision instantanée aussi de nouveaux acteurs. Comment percer, comment évoluer dans sa stratégie ? Et ça, c'est quelque chose qui est illustré par des stratégies très fortes. Si on prend le cas également d'Intersport, par rapport aux produits phares qui est le vélo électrique, qui a mis en place une stratégie très précise et qui permet d'acquérir du trafic ponctuel par rapport à des tendances de consommateurs. Et donc, c'est ce qui me semble vraiment très intéressant avec un classement orienté sur une logique de trafic. C'est d'avoir une réalité de ce qui se passe autour de vous. Vous avez des indicateurs, mais ces indicateurs doivent être mis en perspective. On a des acteurs qui évoluent, on a des standards, on a des places de marché. Aujourd'hui, la concurrence n'est plus frontale, elle est 360. On le voit sur des logiques de vente privée, sur des logiques de place de marché, sur des logiques de distributeurs. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'avoir de la visibilité, mais c'est d'avoir du lien et une pertinence sur l'écosystème. On retrouve aujourd'hui, avec ces chiffres, cette croissance en termes de trafic, aussi l'impact du figital, comme on l'appelle, de stratégie omnicanale. Et généralement, sur ces logiques-là de consommateur, il n'y a plus du tout de division. Et quand on voit une entreprise qui se développe, la stratégie retail est en phase avec la stratégie e-commerce. Et plusieurs marques l'illustrent très bien, notamment Adidas, qui a créé un écosystème communautaire très fort sur des applications, sur des boutiques physiques et aussi sur un site internet, c'est des stratégies qui se développent davantage dans ce classement. On voit pas mal d'évolutions. Aujourd'hui, on réalise ce classement tous les 6 mois. Ça nous permet d'avoir une vision du marché et déjà une très forte volatilité. Notre objectif, c'est de compléter ce classement. Donc, on sollicite de nombreux partenaires pour enrichir en termes de données. Je serais intéressant d'ailleurs d'avoir votre retour là-dessus, si vous avez des indicateurs qui vous tiennent à cœur pour compléter ce classement. Et donc, on est sur un marché qui va évoluer extrêmement vite avec des acteurs ultra agressifs internationaux et aussi français. Et nous, notre enjeu chez e-commerce nation, c'est d'apporter du lien au niveau national, de créer une intelligence collective pour qu'on ait accès à de la donnée et qu'on partage davantage d'expériences et de connaissances entre les acteurs. Un petit mot sur notre partenaire qui nous a permis de récolter toutes ces données-là. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à énormément de données grâce au logiciel SimilarWeb en ligne. Il y a un accès gratuit et ça vous permet d'évaluer les données de vos concurrents, mais aussi de voir la répartition du trafic sur les canaux d'acquisition. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que vous avez bien savouré votre dessert. C'est vraiment un plaisir d'être intervenu parmi vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée au sein de ce formidable lieu. Merci. Merci à toi beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, on va vous laisser terminer, bien évidemment, votre dessert. Et puis ensuite, on vous invitera à rejoindre directement les salles de workshop où des cafés vous attendront aussi à l'étage. Merci à vous. Merci. Merci.